RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h21, excellente journée à tous. Bonjour Nicolas Lemenac. Bonjour. Bonjour Guillaume Roquet du Figaro Magazine. Merci Alain Nehalo d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron a été désigné personnalité politique de l'année devant François Fillon. Peut-il créer la surprise en mai prochain ? Guillaume Roquet ? Oui, c'est la personnalité de l'année. Vous savez, le système médiatique, ça fonctionne un peu comme chez McDonald's. Il y a l'employé du mois. Alors, de janvier à novembre 2016, c'était Alain Juppé. On se demandait presque pourquoi il fallait organiser une présidentielle l'année prochaine. Il était évident qu'il avait gagné. Il rassemblait la gauche, la droite, c'était parfait. Au mois de novembre, c'était François Fillon. Ce mois-ci, c'est Emmanuel Macron. Bon, il se passe quelque chose avec Emmanuel Macron. C'est une évidence. Cet homme que les Français ne connaissaient pas il y a deux ans et qui regarde aujourd'hui avec des yeux énamourés. C'est pour l'instant, je pense, plus un phénomène d'intérêt médiatique que véritablement une candidature crédible à la présidentielle. Ça fait quand même des mois et des mois qu'on dit que c'est une bulle médiatique. Moi, j'en ai rarement vu une durer aussi longtemps, Nicolas Demelac. Ah oui, oui, oui. Je dois dire d'ailleurs que j'en étais le premier surpris. Donc, je l'avoue. Je pensais qu'ayant planté le poignard dans le dos de François Hollande, les Français lui en voudraient. Or, pas du tout. Au contraire, ils ont pensé que c'est François Hollande qui avait trahi au fond ses engagements et qu'il était sain qu'il vive sa propre aventure. Donc, première surprise. Et ensuite, c'est vrai que la bulle n'a cessé de s'étoffer, de s'agrandir. J'ai été très frappé par le succès qu'il a eu à Paris, à Porte de Versailles. Je veux dire, un meeting très impressionnant avec des gens qui venaient de partout, d'âge et d'origine très mélangé. Et même encore hier, où on apprenait que dans le 9e arrondissement de Paris, pour donner un autre exemple, 1001 personnes s'étaient inscrites à son mouvement En Marche. Et alors, il y a un mouvement En Marche avant pour Macron. Et en même temps, il faut suivre ça, il y a un mouvement de démarche arrière pour François Fillon. C'est ça qui est frappant, je trouve. C'est ce double mouvement. Alors, on ne peut pas dire que ça va se terminer comme ça. Alors, est-ce qu'il est devenu un vrai concurrent pour François Fillon ? Guillaume Roquette. J'en suis pas sûr. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est aussi haut dans les sondages. Parce qu'il n'est pas encore entré dans l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que le programme présidentiel d'Emmanuel Macron ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Il y a quelques semaines, il a sorti un livre qui s'appelle Révolution. On s'est dit, c'est formidable. C'est un livre de 258 pages. On va savoir quelles sont vraiment ses propositions. Je voulais juste les têtes de chapitres. Oui, je l'ai lu. Et je voulais les têtes de chapitres. Comme ça, vous allez gagner du temps. Investir dans notre avenir. Produire en France et sauver la planète. Éduquer tous nos enfants. Faire plus pour tous ceux qui ont moins. Ce n'est pas un programme présidentiel. C'est oui-oui à l'Elysée. Alors, Emmanuel Macron est un homme trop intelligent pour savoir que ça suffira. Simplement, aujourd'hui, il dit, regardez, je suis jeune, je suis dynamique, je plais aux dames. Je vous propose un avenir meilleur. Bien sûr qu'on est séduit. On est plus séduit que par un François Fillon qui dit, je vais supprimer des postes dans la fonction publique parce que ça ne peut plus durer comme ça. Mais ça veut dire qu'il peut attaquer sur ce qu'on appelle le centre droit dont a besoin François Fillon. Oui, mais d'abord, il y a un moment où il va être concret. Il va expliquer s'il est libéral ou non. Et s'il l'est, il sera comme François Fillon. Sauf que, contrairement à François Fillon, il n'a pas ce côté conservateur et rassurant qui, à mon avis, même pour les électeurs de centre droit, peut faire la différence à la présidentielle. Oui, mais Guillaume Roquet, on peut considérer aussi que, maintenant, on se rend compte de ce qu'est le programme de François Fillon, un programme de punition, un programme d'expiation, je vous l'avais dit. Et ça se confirme. Et plus les gens en prennent conscience, plus, au fond, ils s'en détournent. C'est ça le phénomène premier qui est important. Au fond, c'est qu'il n'a cessé de faire de la marche arrière sur un programme qu'il disait être précis. On l'a vu sur la Sécurité sociale. Ça va suivre. Ça va suivre sur les fonctionnaires. Ça va suivre sur le temps de travail. Vous allez voir, ça va être une espèce de débat habillé de propos de Matamor. C'est le premier point. Un second point, vous dites, oui, bon, d'accord, il est plus joli, il est plus jeune. Ça compte. Ça compte d'être sympathique. Pardon, mais souvenez-vous de Chirac et Balladur. Jacques Chirac, il était sympa. Et bien, finalement, ça a été une des raisons pour lesquelles on l'a préféré aussi à Balladur. C'est une des raisons. Il y en a d'autres plus de fond. Quand même, vous dites, ce n'est que du oui-oui. C'est quand même, vous avez face à face un libéral, François Fillon, en matière d'économie, hyper libéral. Et en matière de mœurs, c'est un conservatisme de clocher. Et en face, vous avez un libéral de mœurs, c'est un libéral économique qui a eu l'intelligence de mettre en avant des protections des boucles, ce qu'il appelle les boucliers, boucliers sociaux, notamment face à la mondialisation. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs éléments qui font qu'il est plus attractif. Alors, reprenons ces deux points. D'abord, sur la personnalité. Effectivement, Emmanuel Macron, en quatrième de couverture, il a sa tête quasiment grandeur nature. Et il est plus séduisant peut-être que François Fillon. Il fait plus souvent la une de Paris Match. Est-ce que c'est un point déterminé au moment de voter ? Je ne suis pas sûr. Donald Trump n'était pas forcément un personnage extrêmement attrayant d'un point de vue personnel. Ça ne l'a pas empêché d'être élu sur un programme. Ensuite, bien sûr que le programme de François Fillon, il est plus difficile. Mais qu'est-ce qu'il veut Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il veut réformer la France ? Expliquez-moi comment on fait sans remettre les Français au travail. Expliquez-moi comment on fait sans diminuer les déficits. Donc, quand concrètement, il va dire « voilà ce que c'est qu'être libéral », je pense que là, il va être d'un seul coup beaucoup moins sympathique aux yeux de beaucoup de gens. Et puis la deuxième chose, c'est que ce que vous dites est vrai. Oui, il est libéral en matière sociétale. Ça veut dire quoi être libéral ? Ça veut dire « chacun peut vivre comme il veut ». Ah bon, il y a des musulmans salafistes qui ont pris le pouvoir dans un certain nombre de quartiers, qui imposent leur loi contre celle de la République ? Eh bien, pourquoi pas ? Eh bien non, François Fillon, il est dans une logique plus ferme, y compris sur l'immigration. Et je pense que ça, ça peut faire la différence. Emmanuel Macron est-il équipé au sens premier du terme ? C'est-à-dire, a-t-il les équipé autour de lui pour mener une campagne, une campagne présidentielle ? C'est pas rien « En marche », c'était parfait, c'est une chose. Mais là, on parle de campagne présidentielle, on dit qu'il est plutôt en train de dominer les candidats de gauche, mais s'il veut affronter une Marine Le Pen, d'ailleurs parfois on disait que les deux en rêvaient, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ou un François Fillon, il faut… on monte à l'assaut. On monte à l'assaut, mais on ne monte pas forcément à l'assaut avec une armée mexicaine. Vous avez vu l'organigramme de François Fillon, c'est-à-dire on sait très bien que l'armée qu'il a composée, au fond, ne sera pas celle qui va monter, qui le défend, et déjà il se marche sur les pieds, sur les mots. Et il y a quand même quatre sergents-chefs qui ont déjà fait des campagnes. Oui, non, non, mais c'est vrai, mais je vous rappellerai que du côté de Valéry Giscard d'Estaing, quand il l'avait emporté, il était parti avec une toute petite équipe qui n'était pas vraiment faite de vieux matamores, enfin bon, de vieux généraux. Donc je pense que c'est surtout une question d'adéquation entre un homme et le pays et la France, c'est ça qui comptera. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des expériences, des aventures de cet ordre qui se sont terminées en queue de poisson, on se souvient tous de GJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Jean Lacanuet, bon, le chevet de manque s'était retombé, mais pardon, je voudrais quand même revenir à un point, et là on voit bien aussi chez Guillaume Roquet ce qui peut faire échouer François Fillon, je n'ai pas dit qu'il échouerait forcément, mais quand Guillaume Roquet dit qu'il faut remettre la France au travail, non mais on voit bien, la France ce n'est pas des feignants, la France il bosse, on a encore vu avec les chiffres qui sont sortis hier ou avant-hier, mais arrêtez, arrêtez de vouloir faire, essayez de téléphoner, ça fait trois jours, ça fait trois jours que j'essaie de téléphoner à mon banquier, ou à la caisse des dépôts, j'ai du mal parce que tout le monde est parti en week-end déjà, c'est un, vous avez cette réalité, la France est le pays du monde où le déficit public est le plus fort, la France est le pays occidental où il y a le plus de fonctionnaires, tout ça ce sont des réalités, donc si on veut réformer les choses, il faudra s'attaquer à ces pesanteurs-là. On ne peut pas réformer les choses seulement en proposant davantage de souffrance, ce que Henri Guénaud appelle très justement l'économie du sacrifice pour les autres. Si Fillon n'arrive pas à être en même temps protecteur, ça ne marchera pas. Les Français ont besoin de merveilleux aussi, de rêver et d'avancer vers des objectifs, vers des horizons. Si vous ne leur donnez pas d'horizon, juste de la sueur et des larmes, surtout pour ceux qui en ont déjà, ça ne le fera pas. Un dernier mot ? Oui, vous avez raison, c'est pour ça que François Fillon ne peut pas être seulement libéral, aujourd'hui c'est là-dessus qu'on l'entend, à mon avis c'est pour ça qu'il se tait, parce qu'il dira l'année prochaine, j'ai autre chose à vous proposer, qui est une vraie protection contre cette mondialisation dont Emmanuel Macron apparaît à tort ou à raison comme l'allié. En tout cas, on a vu que François Fillon partait au salon du high-tech à Las Vegas. Ça fait rire. Ça fait rire ? Oui, parce qu'il marche sur les traces d'Emmanuel Macron, qui était l'an dernier, qui avait fait un triomphe. Vous ne pouvez pas nous dire que la vie politique c'est un vieux schnock, et après quand il va au salon du high-tech nous dire qu'il est ridicule. On sait que c'est un geek. Nicolas, quand vous conduirez un drone avec autant de maîtrise que François Fillon dans une émission d'M6, on pourrait dire qu'il n'aime pas la tech. Il adore ces produits-là ? Je le sais, mais il parle en noir et blanc, on ne peut rien y faire, alors qu'Emmanuel Macron c'est en technicolore. C'est comme ça pour l'instant. En tout cas, les patrons les apprécient tous les deux, ça c'est sûr. Et puis on n'a pas abordé la question primordiale, et l'autre qui est celle de Marine Le Pen, mais ce sera bien entendu l'objet d'une autre chronique et d'un autre débat. Merci à Nicolas Domenac, merci à Guillaume Roquette. Je précise que la lune du Figaro Magazine ce week-end est consacrée au dernier mystère de la Grande Pyramide. Bonne journée, bon week-end à tous les deux et bonne fête.